Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Phénomène d'enlèvement des enfants. L'État veut prendre la situation à bras le corps. Le ministre de l'Intérieur annonce son dispositif sécuritaire renforcé pour un maillage du territoire national. L'Union des travailleurs du centre hospitalier d'Abasnau en ordre de bataille. Elle réclame le paiement des heures supplémentaires qui s'élèvent à 350 millions de francs CFA. Le pointage biométrique qui devrait commencer le 1er avril prochain pose également problème. La démission du magistrat Ibrahima Midoudem analysée dans ce 20h. Le professeur en droit pénal Oussé Noussamba parle d'acte courageux. Vous entendrez également la réaction d'Ali Nguignay dans cette édition. Mamadou Diop, une humée ce mardi. Beaucoup d'émotions ce matin à la levée du corps. L'hôpital principal, proches et amis ont salué la mémoire d'un patriote. Et puis match amical, les Lyons tenus en échec au Havre par la Bosnie-Herzégovine. Nous serons en ligne en fin d'édition avec notre envoi spécial. Mamadou Diop, voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous le dispositif sécuritaire renforcé pour un maillage du territoire national. Le ministre de l'Intérieur et son homologue de la protection de l'enfance ont échangé avec la presse cet après-midi sur le phénomène d'enlèvement d'enfants. Il rassure les populations et demande aux parents également de redoubler de vigilance. Compte rendu signé Mamadou Diop et Mohamed Diop. Ils ont besoin de protection. C'est un droit et une question qui interpelle tout le monde en charge de la protection de l'enfance des Ramatoulaï Guediop dont le département agit selon elle en étroite collaboration avec les ministères notamment de l'Intérieur, de la justice et des collectivités locales de préciser que sa démarche ne souffre d'aucune insuffisance pour mettre en terme à ce phénomène d'enlèvement et d'assassinat des enfants. Je ne médiatise pas toutes mes actions comme je vous ai dit encore. L'enfant qui est décédé à Mbaou, la fille qui a été violée et cuillée, j'ai été allé présenter mes fonds d'oléances à cette famille. Avec cette famille, j'ai partagé cette douleur. Dans une série de mesures pour plus de sécurité et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enlèvement d'enfants, celle-ci. 1585 enfants ont été retirés de la rue et ces 1585 sont retournés dans leurs familles respectives. Peut-être qu'il n'y a pas eu de suivi et à l'époque, il n'y avait pas eu de coordination entre tous les départements ministériels concernés. J'ai déjà discuté avec mon collègue du ministère de l'Intérieur pour qu'on renforce la surveillance au niveau de ces frontières, que les enfants qui ne sont pas accompagnés ne puissent pas franchir la frontière et que les enfants qui sont accompagnés, qu'on s'assure que ceux qui les accompagnent ont vraiment une autorisation pour le faire. Et il reviendra aussi aux fédérations des transporteurs d'alerte et de jouer un rôle d'alerte et de veille au niveau de ces gardes routières. Le ministre de l'Intérieur qui a pris toutes les dispositions pour renforcer la sécurité demande également aux parents d'être plus vigilants. Nous ne savons pas faire un décret pour dire qu'un enfant qui n'est pas accompagné ne doit pas rentrer. Nous rappelons tout simplement ce que nous avons toujours connu dans notre société. Dans notre société, Mme Lemise l'a dit tantôt dans son intervention, l'enfant est surveillé dans sa maison. Quand l'enfant sort de sa maison, est d'abord surveillé par ses voisins, par la communauté. Donc ça, c'est des choses que, quelle que soit l'évolution de la société, nous ne devons pas oublier. Nous avons tous été à l'école, jeunes, même si ce n'est pas maman qui nous a menés à l'école, c'est peut-être un grand-frère averti ou une grande-soeur avertie qui nous guidait. Ce sont des choses qui doivent également rester. Surtout dans un phénomène où aujourd'hui, il y a peut-être un peu plus de banditisme, il y a peut-être beaucoup de choses que les gens n'osaient pas faire. L'État a mobilisé tous les moyens pour que les enlèvements et assassinats d'enfants ne se répètent plus. Les deux ministres demandent aux parents et aux autres acteurs concernés de jouer également pleinement leur rôle. Mme Béramiouf, l'union des travailleurs du centre hospitalier d'Abbas Ndao en Rognes, elle réclame le paiement des heures supplémentaires estimées à 350 millions de francs CFA. Ces travailleurs de la santé dénoncent également le pointage biométrique qui démarre le 1er avril. Ils annoncent une grève le 3 avril prochain. Reportage signé, Cher Diop et Ghafaraba. 1er avril prochain, un pointage biométrique est exigé pour le personnel. Nous sommes à l'hôpital Abbas Ndao. L'union des travailleurs du centre hospitalier d'Ignette de ce nouveau système. Il faut d'abord des frais là. Tout le monde sait qu'Abbas Ndao, le personnel souffre, l'enfant, et aussi, ils ont dit carrément que seuls les gens de notre catégorie vont pointer. Alors que nous, c'est ça que nous refusons. Ces travailleurs de la santé exigisent en plus le paiement de leurs heures supplémentaires, une somme qui se trouve dans les trois depuis cinq ans. Ils tâchent de nous payer nos droits et ils savent nettement que les recettes ne cessent de monter. Donc actuellement, on est à 350 millions d'heures supplémentaires non dues. Pour une solution, les blouches blanches réclament à l'arbitrage du ministre de la Santé. Notre butel administratif, c'est le ministère de la Santé. Donc tout ce qui se passe ici est de la responsabilité du ministère de la Santé. Ils sont eux qui nous envoient le directeur et ils sont responsables. Donc ils sont appelés au premier chef. Ils prennent leur responsabilité. L'un des travailleurs du centre hospitalier. Abbas Ndao fustige le comportement de la direction des ressources humaines. Ainsi, ils lancent un ultimatum à la direction d'ici le 3 avril. Si rien n'est fait, ils vont aller en mouvement. Et puis le mouvement des étudiants sciences infirmières et obstétricales du Sénégal dans la rue pour protester contre la discrimination dont ils font l'objet par rapport aux codifications, mais aussi le système LMD dont ils se disent exclus. Reportage Fatou Bintou Conté et Giafaraba. Pour protester contre la discrimination dont ils font l'objet, le mouvement des étudiants en sciences infirmières et obstétricales du Sénégal ont arpenté les rues de la capitale. Ces étudiants issus des différents instituts de santé s'insurgent contre l'organisation de deux certifications. Le point demeure non à deux certifications nationales. Non à deux certifications nationales, pourquoi cela ? C'est parce que notre pays a ratifié la convention de OAS, organisation où le ministère décide d'organiser deux certifications. Nous voyons qu'ils ont violé les textes, cause pour laquelle nous réclamons une certification unique et nationale. Plus du système LMD, ces étudiants pointent en droit accusateur de l'État, mais aussi leurs écoles de formation. Nous, on nous a fait savoir qu'on faisait le système LMD dans nos trois années de formation. Après une rencontre avec le DRH, il nous fait savoir qu'aucun des établissements de santé ne pratiquait le système LMD. Et on ne peut pas parler de la licence sans système LMD. Et s'il revient pour nous dire que nous n'avons pas le système LMD, il y a un problème. Les preuves jugées dérisoires, les notes de validation pas bien corrigées, des difficultés qu'ils rencontrent tous les jours dans leur carrière. Permettons en cause le déroulement des examens de certification. Parlant des libellés, nous sentons plus le médical que les soins infirmiers. Comment peut-on avoir une épreuve où un seul médecin ne peut pas corrigé ? Ces instituts de formation en santé exigent de l'État le règlement de leur situation. Dans les plus brefs délits. Fatou Bintou Conté, je vous l'annonçais dans les titres, le Sénégal a rendu en ultime hommage à l'ancien maire de Dakar, Momodou Diop. L'hôpital principal a eu lieu ce matin. La levée du corps et les qualificatifs n'ont pas manqué. Pour parler de l'ancien maire de Dakar, les proches et amis ont salué la mémoire dont un patriote en nombre d'États attachés aux valeurs de la République. Une dépouille aux couleurs de la République, la fanfare nationale, une assistance composée de haute autorité de la République, toute une disposition pour transmettre les condoléances de la nation. Momodou Diop, ancien maire de Dakar, a reçu un dernier hommage. Le chef de l'État nous a dit, s'il y avait à choisir une personne qui incarne l'État, certainement ce serait Momodou Diop. Le grand serviteur de l'État a en effet servi justement l'État du Sénégal sous toutes ses formes, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, et sous toutes ses formes également de l'exécutif et également l'élus qu'il est et qu'il a été symbolisé de législatif. Mabadou Diop était un grand serviteur de la République. L'ancien maire de Dakar a servi dans les instances du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Grand serviteur de l'État, avocat général, on l'a dit, de la Cour suprême. Je pense qu'on ne pourrait pas mieux servir l'État, l'État dans sa dimension pouvoir judiciaire. Il a été ministre, il a été secrétaire général de la présidence de la République, cœur de l'exécutif et il a servi avec loyauté encore une fois à cette station l'État du Sénégal. Mabadou Diop, ancien maire de Dakar, de l'avis de ceux qui l'ont connu et côtoyé, était un homme d'État, un intellectuel qui a servi le Sénégal avec beaucoup de rigueur. J'ai connu Mabadou Diop qui était un grand ami, mais les Sénégalais ne retiennent de lui que l'aspect politique. Alors que Mabadou Diop avait deux casquettes, l'humain et l'intellectuel. Il a produit des œuvres qui resteront éternelles sur les problèmes relatifs à la décentralisation, aux finances publiques et à l'organisation d'un État. Mabadou Diop, vraiment, fut un grand intellectuel, un grand Sénégalais qui vient de nous quitter. Nous prions le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. L'ancien maire de Dakar a reçu le dernier hommage de la nation. Mabadou Diop, ancien professeur de la Faculté des sciences juridiques et politiques, repose désormais au cimetière musulman de Yof Melelar. Yboud Diop, vous l'avez souligné, des témoignages qui sont unanimes, qui parlent d'un homme d'État, d'un homme intellectuel qui a servi son pays pendant au moins 30 ans. Je vous propose de les écouter. J'ai connu Mabadou Diop, qui était un grand ami, mais les Sénégalais ne retiennent de lui que l'aspect politique, alors que Mabadou Diop avait deux casquettes, l'humain et l'intellectuel. Il a produit des œuvres qui resteront éternelles, sur les problèmes relatifs à la décentralisation, aux finances publiques et à l'organisation d'un État. Mabadou Diop, vraiment, je suis un grand intellectuel, un grand Sénégalais qui vient de nous quitter. Nous prions le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. J'ai été ministre de la Santé après lui, et quand je suis arrivé à ce département, on m'a dit que vous avez un grand défi à relever, parce que ce ministère a connu un grand ministre de la Santé, Mabadou Diop. Et c'est donc sur ces traces que j'ai travaillé au niveau de ce département pour essayer de faire avancer les choses et permettre au Sénégal de progresser dans le secteur de la santé. Donc, il fut un grand ministre dans plusieurs départements, mais il a marqué incontestablement le ministère de la Santé. Au-delà du serviteur de l'État, le militant politique convaincu, un socialiste convaincu qui s'est battu et qui a cru à des idéaux qu'il a défendus. C'est avec une réelle tristesse que j'ai appris ce lundi le rappel à Dieu de mon ami, frère, le président, maître, maire, Mabadou Diop, qui a été un très grand rassembleur. Il a été un combattant et un grand serviteur de l'État, un grand serviteur de l'État. Que Dieu l'accueille dans son paradis. J'ai été étudiant comme tout autre étudiant. Et j'avais déposé une bourse. En fait, j'avais même oublié. J'étais venu en vacances et en repartant, donc ma mère qui me demande juste de poser un dossier. Et c'est une fois arrivé aux États-Unis, et bien un an après, que je me suis rendu compte que j'étais bénéficiaire d'une bourse, mais comme je n'avais pas fait le suivi, et donc l'ambassade cherchait un certain Bavakarbek. Donc c'est après qu'un ami m'a dit « Ok, écoute, il faudrait que tu ailles à l'ambassade. » L'ambassade te cherche et je ne savais pas de quoi il s'agissait. Arrivé là-bas, je me suis rendu compte qu'on m'a fait un rappel d'un an de bourse. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul. C'était foncièrement un patrieur. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui ne pas nous souvenir, bien sûr, de son parcours au niveau de la municipalité. Et nous, en tant que maire, il avait une très bonne compréhension de la décentralisation. Mamoud Diop, un grand intellectuel. Se rappelle également Abdoulaye Martar Diop, le grand sérigne de Dakar, un homme qui avait le courage de ses idées. Nous l'écoutons au micro de Chartidiane Diop. Du point de vue de la vie militaire, c'est un colonel de gendarmerie à la retraite qui a marqué ce corps alors que tout jeune, il avait le courant de la région du Sud qui comprenait le Sénégal oriental et la Casamance. Du point de vue universitaire, Mamoud Diop a été un homme remarquable par son courage, sa perspicacité et sa détermination. Un self-made man, un homme qui s'est fait tout seul, de la capacité en droit au doctorat pour devenir enseignant à l'université de Dakar. Il a publié beaucoup d'ouvrages. Donc, sous l'aspect de la vie civile, de la vie militaire et de la vie universitaire, c'est un homme qui a gravi tous les échelons et, comme je l'ai dit, qui a ouvert tous les tiroirs de la vie publique. Du point de vue de la coutume, Mamoud Diop fait partie de la grande branche de Sumbar qui a été ministre, mais il a été également, à côté du président Senghor, un brillant secrétaire général de la présidence de la République. Magistrat, il est lié, avant de finir comme avocat. Vous voyez, quand je vous disais qu'il a ouvert tous les tiroirs de la vie publique, voilà l'homme. Quand Mamoud Diop vient dans un jugement, dire que moi, Mamoud Diop, maire de Dakar, j'ai eu à gérer de telle façon, j'ai dit que c'est un acte de courage extraordinaire dans un procès aussi sensible. D'autres auraient pu s'arrêter à l'énoncer des principes, s'arrêter à la loi, à son interprétation, mais lui, il s'est présenté comme un acteur. Donc je dis, quel que soit le résultat du procès, les spécialistes de ces questions auraient dû, en son temps de son vivant, saluer ce courage qui n'était pas un courage à la porte de tout le monde. Autre aspect de l'actualité, la démission d'Ibrahim Amidou, d'Ème de la magistrature, analysée par Oussé Noussamba, le professeur en droit pénal à l'Université Chéron-Tadiop de Dakar, soutient que c'est un acte courageux. Maître Hassan Diomandiaï, de son côté, avance que des réformes dans le secteur judiciaire sont nécessaires. En sujet, signé Pape Faranig et Thierno-Laurent-Mény. La magistrature, encore sur la sellette, avec la démission fracassante de l'ex-substitut du procureur général, Ibrahim Amidou Deme, un acte courageux, selon ses acteurs de la justice. Après une auto-évaluation de ce qu'il dénonçait, il s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu de changement et il en a tiré toutes les leçons en prenant la grave responsabilité non seulement de démissionner, mais de mettre en plein jour ou au plein jour un certain nombre de mots dont souffre la justice. En tant que magistrat, il a le droit de rendre sa démission lorsqu'il pense que les raisons qu'il avait poussées à être magistrat, que ces raisons-là ne se justifient plus. Il croyait en un corps, il croyait en des principes. Malheureusement, il se rend compte que ce en quoi il croyait et qu'il avait poussé à entrer dans le corps n'existe pas. Il a le droit de démissionner. Pour le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, le magistrat démissionnaire dit tout haut ce que ses anciens collègues disent tout bas. Le professeur de droit pénal à l'UQAD Ousseynoussamba insiste, lui, sur la gravité de l'influence de l'exécutif dont parle Amidou Deme. Ce que fait Amidou Deme, c'est l'expression d'une déception personnelle. C'est une question de personnalité, mais il n'est pas exclu qu'on assiste. D'ailleurs, on a toujours eu des réactions. Récemment, le procureur Aline Daou a un peu tapé sur la table. Le juge Télico, qui est le nouveau président de l'Union des magistrats, a également tapé sur la table. Quand ce juge-là dit qu'effectivement, la justice n'est pas indépendante, lui qui est dedans et qui était au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, ça peut quelque part donner du crédit à ses propos, mais aussi donner le sentiment aux Sénégalais qu'ils ne sont pas bien protégés. Des réformes concrètes s'imposent pour rendre la justice beaucoup plus indépendante, selon nos deux interlocuteurs. La France a entrepris des réformes depuis, en ce qu'on sait le Conseil supérieur de la magistrature, la nomination des magistrats, le problème des instructions qui viendraient du ministère de la justice ou même, aujourd'hui, avec M. Macron qui envisage de couper le cordon ombilical entre le procureur et le ministre de la justice. Ce qu'il faut d'abord réformer, c'est le Conseil supérieur de la magistrature dans sa composition qui permet d'avoir des magistrats qui sont nommés par leur père pour l'essentiel. Il faut supprimer ce lien de féodalisation entre le pouvoir exécutif et le parquet. Au-delà de ces réformes souhaitées, nos spécialistes préconisent la protection des lanceurs d'alerte pour plus d'indépendance. le ministre de l'Intérieur lui balaie en touche les arguments avancés par Amidou Deme. Ali Nguingay soutient rien qu'en 2017 sur 100 demandes de manifester. Seules deux n'ont pas été autorisées. Il dit aussi attendre que l'opposition lui notifie son désir de manifester devant l'Assemblée nationale le jour du vote du projet de loi modifiant le code électoral sur le parrainage. Les six ans de Makissal à la tête du pays on en reparle. Les programmes sont au nombre PUDC, Puma, CEMU entre autres politiques pour l'amélioration du quotidien des Sénégalais des projets ambitieux mais dont l'exécution pose problème. Des régions sont favorisées au détriment d'autres. Le chômage reste une réalité. Nous voyons tout cela dans cet élément signé Fatima Ba et Mohamed Djan. Dans le cadre du PSE Plan Sénégal émergent plusieurs programmes ont été proposés aux Sénégalais en six ans du PUDC au Puma en passant par la couverture maladie universelle le président Makissal dit vouloir améliorer les conditions de vie des populations. Mais ces projets sont-ils à la hauteur de leurs attentes ? Disons que les programmes du PSE sont très intéressants qui apportent un souffle à la vie des communautés mais c'est des programmes quand même qui comportent beaucoup de limites qu'il faut souligner parce que c'est des programmes bâtis dans l'urgence mais des programmes d'urgence également qui s'adossent à des structures qui ne sont pas des structures pérennes qui ne sont pas des structures de l'État. C'est des organes qui sont mis en œuvre par le PUNID et par des agences en marge des services déconcentrés de l'État ce qui pose un problème de pérennisation parce que ces structures sont appelées à disparaître. En tout cas ce que je constate c'est que quand vous allez dans certaines localités du pays le visage en tout cas commence à changer avec l'érection de forages de santé etc de domaines communautaires agricoles qui sont équipés etc bref je pense qu'il y a des pas il va de soi que de toute façon c'est un programme auquel en tout cas les populations adhèrent. Une bonne vision donc mais la manière de dérouler pose problème. Il y a des contraintes de mise en œuvre qui sont institutionnelles par exemple il y a beaucoup de dettes par rapport à la couverture maladie universelle ce qui fait que tous les programmes il y a des réticences au niveau des centres hospitaliers et des structures de santé par exemple parce que les taux de remboursement sont très faibles quand vous voyez à travers le monde que ce soit bon même en Europe dans des pays comme la France tout ça où la sécurité sociale est déficitaire c'est un problème alors bon on a mis des moyens on est en train de mettre en place des mutuelles de santé un peu partout mais il faut être en fait très vigilant parce que la santé comme je dis elle a un coût parce que si les hôpitaux soignent s'ils disons donnent des médicaments s'ils prennent en charge les gens et que de l'autre côté les moyens ne suivent pas il arrive un moment où vraiment les hôpitaux etc. où les centres de santé vraiment sont dans une situation d'asphyxie financière quand vous voyez aussi les bourses familiales il y a un problème de transparence dans la délivrance de ces bourses parce que il y a des contestations par rapport aux bénéficiaires que c'est fait sur des bases politiciennes ensuite il faudrait faire en sorte qu'on corrige les disparités territoriales en termes d'investissement au niveau de ces ronde des régions comme Kédougou Tamba tout ça sont des régions de plus en plus qui sont un peu laissées en rade des structures comme le fonds JIP fonds 6 ou encore la BND ont été mis en place pour accompagner les jeunes porteurs de projets mais le chômage reste une réalité le principal problème des jeunes aujourd'hui qui sont en quête d'emploi c'est le manque de formation également ce qu'on constate c'est que il y a un manque de formation il y a un manque de compétence et de capacité pour pouvoir même répondre aux conditions exigées par ces programmes de l'état de promotion de l'emploi parce qu'un jeune peut avoir des projets en tête mais comment les matérialiser sur du papier pour les déposer ça nécessite un encartement il y a certes des réalisations mais le président s'installe et son gouvernement gagnerait à revoir certaines choses afin que tous les Sénégalais se retrouvent dans ces programmes Fatima Ba et puis Détié Fal député du parti Réoumi saisit l'Assemblée nationale pour l'ouverture d'une enquête parlementaire sur le gaz et le pétrole au Sénégal le numéro 2 de Réoumi a introduit une demande donc pour faire la lumière sur tous les contrats gaziers et pétroliers signés entre 2012 et 2017 par le régime de Makissal je propose d'écouter il est interrogé par Ibu Diouf on est venu déposer une demande pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire concernant le gaz et le pétrole vous avez entendu dernièrement le premier ministre Abdelhaïdjon dire très clairement que lui et les membres de son gouvernement sont prêts à apporter toute la lumière sur ces contrats qui ont été signés le président Idriss Assek dernièrement également m'a instruit de venir déposer cette demande pour que tous les contrats signés de 2012 à 2017 qu'on puisse revenir sur ces contrats là et voir s'ils ont été signés dans le respect strict des intérêts des populations j'en ai discuté avec maître Madi Kényan qui m'a donné son soutien j'en ai discuté avec Momodou Diop de Kouroua j'ai obtenu son soutien avec cher Bambadji j'ai également obtenu son soutien j'en ai discuté avec Momodou Lémin Diallo et avec beaucoup de non-inscrits et je ne suis pas surpris pour toutes ces personnalités qui veulent la transparence dans la gestion des affaires publiques voilà et puis avant de refermer cette édition le match amical des Lyons du Sénégal cet après-midi au Havre les Lyons qui ont fait match nul zéro but partout face à la Bosnie-Herzégovine un match pas du tout brillant et on espère que le coach va tirer beaucoup d'enseignements nous ne désespérons pas de joindre notre envoi spécial on dit qu'il n'est pas en ligne certainement nous y reviendrons avec des images dans nos prochaines éditions retenez donc le match amical Sénégal-Bosnie zéro but partout voilà donc c'était tout pour ce 20h prochain rendez-vous pour l'information ce sera à 0h avec tout en images et qui s'est ensuite de programme en compagnie de la TFM au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada